bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de drone théorie dans cette vidéo nous allons réviser l'item connaissances général drone que vous pouvez retrouver sur notre plateforme de révision aux questions et de préparation à l'examen catt drone théorie donc lorsque vous avez votre accès drone théorie vous allez avoir accès à cette plateforme expert keys qui est partenaire de drone théorie pour pouvoir réviser les questions de l'examen nous allons aller sur connaissances général drone et le premier donc connaissances général drone partie 1 nous commençons avec cette première question pour les aérodines de masse supérieure à 4 kg utilisé dans le cadre du scénario s3 le dispositif de protection des tiers signale par une alarme sonore la chute de l'aéronef peut être inhibité en vol par le télépilote est testé après chaque vol devrait disposer d'une commande d'ouverture de secours par gravité alors pour cette question nous sommes bien en scénario s3 c'est à dire en ville et nous avons un drone de plus de 4 kg donc selon les cours que vous pouvez retrouver également sur la plateforme drone théorie il est indiqué qu'à partir de 4 kg en plus du parachute vous devez avoir un signal sonore et une coupeur des moteurs voilà c'est pas indiqué dans cette réponse bien minima signal par une alarme sonore la chute de l'aéronef peut valider donc super on a bien répondu à la question et lorsque vous allez cliquer ici sur le lien de la vidéo vous allez trouver sur cette vidéo où je vous explique justement les différents paramètres à connaître pour le vol en ville et les différentes limitations donc sachez que si vous utilisez un drone au moins de 2 kg en ville il n'y a pas de restriction matérielle à partir de 2 kg jusque 4 kg vous devez avoir une attestation de conception et cette attestation de conception finalement ce n'est que enfin ce n'est que c'est déjà pas mal que la mise en place d'un parachute à partir de 4 kg en plus du parachute vous devez avoir le signal sonore en cas de chute et la coupure des moteurs voilà pour cette première question deuxième question pour un aérodine non captif de masse supérieure à 4 kg dans le cas du scénario s3 comme la question précédente si le dispositif de protection des tirs est constitué d'un parachute il ne doit pas provoquer l'arrêt du dispositif de propulsion principale il est souhaitable de l'associer une alarme sonore pour attirer l'attention des personnes au sol il doit être conçu pour permettre le retour de l'aérodine à son point de départ il doit comprendre un système d'éjection ou d'extraction actif non basé uniquement sur la gravité alors si vous regardez même sur internet dans différents magasins différents fournisseurs différents installateurs les systèmes de protection des tiers lorsqu'ils sont constitués d'un parachute et lorsque vous regardez en fait les différentes marques de parachute à chaque fois vous avez un dispositif sous forme de fusée donc soit c'est des ressorts qui sont comprimés ou soit c'est directement un dispositif pyrotechnique qui va envoyer en l'air vers le haut le parachute tout ça pour éviter qu'il ne soit simplement gonflé par la gravité des parachutes gonflés par la gravité c'est ni plus ni moins ce que les parachutes les parachutistes ils ont dans le dos en fait ils sautent d'un avion à partir de là ils ouvrent le sac le fait de descendre va gonfler la voile là c'est différent sur un drone à chaque fois c'est la fusée qui va partir vers le haut si vous pour certains peut-être que certains font de l'ulm en ulm c'est pareil vous avez un dispositif pyrotechnique ou air comprimé qui va projeter en fait le parachute vers le haut donc il doit comprendre un système d'éjection ou d'extraction actif non basé uniquement sur la gravité donc là idem on peut regarder la vidéo qui est dans les réponses tac et là où je vous explique justement les différents équipements obligatoires pour le scénario S3 donc là on va j'ai déjà fait un peu l'explication on va pas revenir dessus voilà et voilà ce que vous avez comme explication si vous prenez un abonnement troisième question un dispositif automatique qui empêche l'aéronef de dépasser une altitude maximale on appelle un plafond virtuel peut ne pas être en fonction lors de vol en vue peut être coupé en vol si nécessaire provoque temporairement l'arrêt de la propulsion en vol fait généralement redescendre automatiquement l'aéronef sous plafond donc la bonne réponse bien évidemment on va pas couper les moteurs je vous rassure pour pas faire tomber l'aéronef on peut pas le couper et bien entendu pour tous les scénarios nationaux et même dans les européens il faudra les paramétrer c'est à une hauteur maximum ce qui va représenter un cylindre un volume maximum de vol et ça et on n'a pas le droit de voler ça en fait donc là finalement la bonne réponse fait généralement redescendre automatiquement l'aéronef sous plafond là toujours pareil toc c'est l'autre pardon là si vous cliquez sur le lien vous allez ouvrir cette vidéo dans lequel je vais répondre pour vous et en direct avec l'explication à la question là pour le coup c'est les mêmes explications que je viens de vous faire à l'instant voilà quatrième question la limite élastique d'un matériau peut être dépassé sans toutefois atteindre la limite de déformation permanente peut-être dépassé seulement pendant de brefs instants peut-être dépassé mais uniquement dans les cas précisés dans le manuel d'utilisation ne doit jamais être dépassé voilà bien évidemment à chaque fois vous avez ce type de question c'est généralement la réponse la plus sécurisante il faut qu'il sera correct donc là ne doit jamais être dépassé voilà donc là pour un certain nombre de questions il n'y aura pas de lien de vidéo comme comme ici c'est tout simplement parce que les questions elles répondent d'elles mêmes finalement comme je viens de l'indiquer ce sera là ça paraît évident qu'il ne faut jamais dépasser une limite élastique d'un matériau pour éviter ensuite de casser dans un prochain vol dernière question la cinquième le contrôleur des commandes de vol d'un aéronef circulant sans équipage à bord se situe entre l'émetteur récepteur principal et le contrôleur de moteur au niveau du capteur gps dans la radio commande entre le contrôleur moteur et où le moteur les moteurs alors il faut se rappeler le petit schéma sur un contrôleur de vol et les différents éléments qui constituent un drone et là les commandes de vol lorsqu'elle part de la radio commande elles sont reçues par le récepteur le récepteur va envoyer ses commandes au contrôleur de vol et le contrôleur de vol il va donner les ordres aux différents contrôleurs de moteur contrôleur les essais en fait qui eux mêmes vont augmenter ou diminuer la puissance et la vitesse sur les différents moteurs donc pour le coup le contrôleur des commandes de vol d'un aéronef circulant sans personne à bord se situe bien entre l'émetteur récepteur principal et les contrôleurs les essais des moteurs donc là toujours pareil si vous cliquez sur ce lien vous allez avoir cette vidéo et dans cette vidéo cette fois ci je vais carrément dans le cours pour vous indiquer donc là voilà le cours qui va bien ça c'est un contrôleur de vol pour le coup c'est un pixel qui est très très reconnu répandu dans le milieu du drone avec différentes entrées différentes sorties et là voici le schéma donc là j'ai fait une petite pause là vous avez ici l'émetteur récepteur les deux antennes que vous voyez ici qui sont directement pour le coup branchés sur ce contrôleur de vol qui est un DJI A2 en fait le DJI A2 le contrôleur de vol va traiter ce que vous lui envoyez comme commande et selon les différentes sources d'information de d'incidence d'assiette de hauteur etc de vitesse également et de positionnement GPS il va envoyer différents ordres sur les différents moteurs et sur les différents du coup ESC les ESC encore une fois c'est pour gérer et contrôler la puissance et la vitesse des différents moteurs par exemple là ce sera peut-être pour avancer pour avancer il faut diminuer les moteurs à l'avant et augmenter sur l'arrière par exemple encore une fois c'est un exemple voilà donc si je reprends la question le contrôleur des commandes de vol il est bien il est bien le contrôleur entre l'émetteur récepteur et les EEC voilà c'est la fin de cette vidéo de révision vous pouvez me contacter via directement mon adresse mail qui est en description de cette vidéo vous pouvez consulter notre site www.drone-theorie.fr pour souscrire à un abonnement je vous dis à bientôt pour de nouvelles révisions et de nouvelles vidéos je vous dis à bientôt